Bonjour à toi j'espère que tu vas bien donc bienvenue dans ce vlog donc aujourd'hui on va avoir un petit exercice de sweeping pour les débutants surtout pour apprendre à maîtriser parce que comme je le dis souvent le sweeping c'est un peu comme l'énergie nucléaire donc bien maîtriser ça peut fournir énormément d'énergie à énormément de grandes villes etc. Mal maîtriser c'est vite fait la merde donc il faut apprendre à surtout à maîtriser ce mouvement et surtout pas se laisser emballer. Donc la tablature comme d'habitude avec les plus de 200 tablatures de tous les vlogs de toutes les vidéos gratuites sur youtube ainsi que les vidéos gratuites hébergées donc tu n'as plus la pub quand tu es dans ton espace tu rends ton email là haut tu reçois un lien pour créer ton compte gratuit et à ce moment là voilà tu as accès à toutes les pdf avec les vidéos tu as accès à deux heures de formation gratuite une formation qui s'appelle l'improvisation pour tous tu as aussi accès à des tablatures de backing tracks parce qu'il m'arrive de faire des backing tracks sur mon autre chaîne avec carrément le playback pour s'entraîner à faire la rythmique. Dans la description tu as ma suggestion lecture et si cette leçon t'intéresse et que tu veux aller plus loin dans le sweeping je te invite à aller regarder ce que contient ma formation sweeping academy ici et voilà elle est ultra complète elle est même assez dense quand même et puis elle va assez loin quand même donc sans plus attendre on va voir ce petit plan pour débuter le sweeping même pas que pour débuter ça pourrait être un truc de ingwim and steam par exemple donc on va se passer sur trois triades donc j'ai fait un temps de chaque là haut vous voyez sauf que vous pouvez vous pouvez répéter en fait le truc en boucle d'accord ce qui va être important c'est surtout de maîtriser d'être hyper régulier dans le mouvement on va se baser sur une triade de sol majeur comme ceci sol majeur la majeur donc fondamentale tierce majeur quinte à partir de sol après la même chose à partir de là fondamentale tierce majeur quinte ok et pareil avec si mineur avec fondamentale tierce mineur là par contre quinte juste et là le trick à la main droite je vais me décaler un petit peu ce qui va être important c'est d'être vraiment régulier tu vois tu vois que tu vas faire pas d'accord c'est primordial de pas faire par exemple il faut vraiment être régulier et en même temps il faut pas appuyer comme un boeuf comme ça comme un bûcheron de la guitare Oui, tu peux, mais moi, par exemple, je serais plus dans le sens d'être vraiment souple et de laisser tomber la main. Et le cou vers le haut, instinctivement, il va se relancer. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez pratiquer assez lentement l'exercice en triolet. C'est-à-dire qu'on va faire trois notes par temps. Avec un métronome, ça va nous donner ça. D'accord ? Et ce que vous pouvez faire pour vous entraîner, vous pouvez faire quatre, par exemple, répéter quatre fois chaque triade, en fait, comme ceci. Deux, trois, quatre. Ok ? Ok ? Alors, là, bien sûr, c'est une technique pour jouer vite, mais il est intéressant de savoir que, par exemple, c'est beaucoup plus dur de faire ça, par exemple, lentement. Là, je vais le faire à 60 pour tester. Voilà, parce que ce qui est important, c'est de maîtriser. Voilà. política. Voilà. Voilà. Ok ? Et ce que vous pouvez faire, donc, pour augmenter sa maîtrise, c'est-à-dire vraiment contrôler le truc, vous pouvez faire, par exemple, 3 temps en triolet et 2 temps sextolet, ce qui va nous donner ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Pareil, vous pouvez même faire ça en augmentant le tempo, par exemple, si je mets 100, 1, 2, 3, 4. Ok ? Par exemple, vous pouvez travailler, mais en fait, vous verrez qu'en vous entraînant, parce que si vous débutez ça, c'est normal que vous n'y arrivez pas. Mais en fait, lorsque vous allez commencer à pratiquer et à être à l'aise avec cette technique-là, ce qui va être dur, c'est de maîtriser, notamment de jouer lentement. Et néanmoins, même si, par exemple, moi, j'aime beaucoup le sweeping, donc la technique qui est dérivée du sweeping, où en fait, on va mélanger avec l'aller-retour, c'est-à-dire qu'on va faire un plus grand nombre de coups par corde, en fait. Ça s'appelle le speed picking, en fait. Ça permet d'aller très vite. Mais cependant, je pense que l'aller-retour, même si on est en fou de sweeping et de legato, l'aller-retour, c'est quand même une technique qu'il faut maîtriser. Voilà. Pour moi, c'est vraiment parce que, notamment pour les gens qui font du jazz, de faire swinguer. C'est très dur de faire swinguer. Ça swingera beaucoup en plus en aller-retour. D'accord ? Ce que je veux dire, c'est que même si on utilise le sweeping, là, c'est ce que j'ai fait, par exemple, quand vous sentez les accélérations, ce que je veux dire, c'est que vraiment, l'aller-retour, ça reste quand même un truc qu'il faut maîtriser. Et je trouve que les gens qui jouent, par exemple, du swing en sweeping à la guitare, malgré tout, ils ne swingent pas des masses, en fait. Même les gens très connus. Je pense, par exemple, à Adam Rogers qui, en fait, lui, ne joue qu'en sweeping, comme ça. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus instinctif de swinguer. D'accord ? Enfin, voilà. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire, c'est beaucoup plus instinctif. Même au doigt, même en légato, il y a une façon, j'en avais parlé, de swinguer en légato, c'est-à-dire qu'on n'attaque que les coups qui seront en contretemps, en d'accord ? Donc, voilà pour cette petite leçon, donc, pour vous introduire. Et pour ceux qui veulent travailler vraiment la vitesse, ce que je vous conseille de faire, c'est de le faire. Quand on travaille la vitesse, donc, vous pouvez faire trioler, 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 sextoler, enfin, en sextoler pendant un temps. Ou vous pouvez travailler, donc, lentement et longtemps. Croyez-moi sur parole. Moi, je pense qu'il y a deux façons de travailler. C'est soit en marathon, soit en sprint. Un peu comme quand on fait de la course et qu'on travaille des fractionnés. Ou alors, après... Vous voyez ce que je veux dire ? D'ailleurs, je fais des sprints, d'accord ? Vous voyez ? D'ailleurs, vous écoutez, vous n'avez qu'à écouter Ingo In Meme Steam, la vitesse à laquelle il fait ce truc-là. Les gars, j'espère que ça t'a intéressé. Le soleil, il y a un nuage qui est passé là, juste devant moi, tu vois. Ça a changé la lumière, mais c'est pas mal l'ambiance, tu vois. Allez, je te dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye, ciao ! Sous-titrage ST' 501